Justice, le verdict est tombé pour Kenneth Leova, le fils de l'actrice de Firmin Richard. Il était jugé à Bobigny pour le meurtre de Mamadi Touré il y a deux ans. L'homme de 38 ans a été reconnu coupable. Il est cop de 19 ans de prison ferme. Leila Zelouma, Mourad Bourretim. A l'annonce du verdict, long silence dans la salle des assises de Bobigny. Kenneth Leova est reconnu coupable du meurtre de Mamadi Touré, survenu le 11 avril 2021. 19 ans de prison ferme. Après seulement 2h30 de délibéré, les jurés n'ont finalement pas retenu la préméditation requise par l'avocate générale la veille. Présenté comme un pré-adolescent, naïf et incapable d'anticiper le moindre fait par ses avocats, Kenneth Leova a donc échappé à la réclusion criminelle à perpétuité. Avec Kenneth, il n'y a pas de stratégie, avait même lancé Maître Arapian durant sa plaidoirie. Plaidoirie qui survient après une semaine de discussion dans cette affaire qui a pris naissance sur les réseaux sociaux. Mamadi Touré et Kenneth Leova étaient amis. Ils se clashent régulièrement sur Bigolive, un site de streaming. En cette matinée du 11 avril 2021, ils discutent sur le réseau, puis les insultes fusent. Et Mamadi Touré décide de rejoindre Kenneth en bas de son domicile. Une bagarre éclate et Kenneth Leova plante la victime de cinq coups de couteau. Mamadi Touré mourra quelques heures plus tard. Je reste sur l'idée que ce sont des coups et blessures volontaires qui ont entraîné la mort. Il n'y avait pas d'intention de donner la mort de la part de Kenneth. Monsieur Leova l'a toujours dit et je le crois aussi sur cet aspect des choses. 19 ans, c'est une peine de prison très sévère. La cour d'assises a retenu l'intention homicide et en a tiré les conséquences. Donc nous sommes satisfaits de cette décision. A la sortie de l'audience, Fermine Richard en larmes s'est empressée de quitter la salle. Kenneth Leova a dix jours pour faire appel.